La mise à jour vient d'arriver et je vais vous montrer toutes les astuces pour pouvoir gagner des joyaux le plus rapidement possible pour pouvoir maxer votre capital de clan. Juste avant de voir tout ça, merci à tous, on va d'atteindre les 2500 abonnés, c'est juste énorme. Et donc tous ceux qui regardent la vidéo et qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à le faire et aussi objectif, les 75 likes sur cette vidéo, ça serait incroyable. Donc quand vous allez faire la mise à jour, vous allez aller en bas de votre village et tout va se passer au niveau de la petite plateforme volante qui s'appelle la forge. Comme vous pouvez le voir, chaque jour on aura des joyaux gratuitement mais on peut aussi en fabriquer et pour cela il faudra donner des ressources soit du village principal, soit du village des ouvriers. Et en fait ce qu'il faut savoir c'est que le nombre de ressources que l'on doit utiliser et le nombre de joyaux que l'on va recevoir, ça dépend de notre niveau d'hôtel de ville. En revanche, le temps d'amélioration de 3 jours de l'ouvrier est pareil pour tous les niveaux d'hôtel de ville. Mais par contre, si vous prenez le pass de combat et que vous atteignez les moins 20% de boost d'ouvrier, l'ouvrier ne prendra plus que 2 jours et 9 heures pour fabriquer les joyaux. Et ce qu'il faut savoir aussi c'est que vous pouvez forger de l'or seulement à partir de l'hôtel de ville de niveau 9. Donc ça veut dire qu'entre l'hôtel de ville de niveau 6 et l'hôtel de ville de niveau 8, la seule façon d'obtenir des joyaux c'est de prendre les récompenses quotidiennes. Donc quand vous êtes hôtel de ville de niveau 9, la récompense de joyaux tous les jours sera de 300 et vous aurez uniquement un seul ouvrier pour forger les joyaux. Et les autres emplacements se débloquent à l'hôtel de ville de niveau 11, 12 et 14. A l'hôtel de ville de niveau 9, ça coûte 3 millions d'or et 3 millions d'élixirs pour faire 1000 joyaux et vous pouvez pas forger avec de l'élixir noir qui sera seulement disponible à partir de l'hôtel de ville de niveau 13. Et concernant les ressources de la maison des ouvriers, il faut au minimum avoir la maison des ouvriers au niveau 8 pour pouvoir obtenir des joyaux. A l'hôtel de ville de niveau 11, vous allez récupérer 400 joyaux par jour et vous aurez 2 ouvriers pour forger les joyaux. Et donc cette fois-ci, ça coûtera 4 millions 200 000 or ou élixir pour avoir 1400 joyaux. Et là sur ce compte, j'ai la maison des ouvriers au niveau 9 et donc c'est 2 millions 400 000 de ressources pour avoir 1600 joyaux. Hôtel de ville de niveau 12, on va recevoir 450 joyaux par jour et on aura 3 emplacements d'ouvriers pour faire les joyaux. Et cette fois-ci, c'est 4 millions 800 000 de ressources pour faire 1600 joyaux. A l'hôtel de ville de niveau 13, ça sera 500 joyaux qu'on va recevoir par jour et on aura toujours 3 ouvriers pour pouvoir faire les joyaux, sauf que cette fois-ci, on débloquera l'élixir noir. Hôtel de ville de niveau 13, ça sera 6 millions de ressources pour 2000 joyaux ou alors 60 000 élixirs noirs. Et puis finalement, à l'hôtel de ville de niveau 14, les récompenses par jour sont de 550 joyaux, on a cette fois-ci 4 emplacements pour les ouvriers et ça coûte 7200 de ressources pour 2400 joyaux et 72 000 élixirs noirs. A noter aussi que maintenant, les joyaux seront disponibles dans le passeur, donc là, vous regardez, à 320 points, vous aurez 500 joyaux, à 1060, vous aurez 1000 joyaux et vers la fin du passe, ils vont vous donner 1500 joyaux. Donc là, ce que je vais faire sur mon gros compte, c'est que je vais fabriquer les joyaux, donc comme l'élixir noir ne sert à rien, je vais mettre plein d'ouvriers avec l'élixir noir. Voilà, j'ai mis tous mes ouvriers avec de l'élixir noir et vous pouvez voir qu'on peut gemmer tout ça pour 506 gemmes, donc si vous êtes un gros gemmeur ou si vous avez des gros gemmeurs dans votre clan, ça va aller très très vite pour augmenter la capitale de clan. Donc là, vous pouvez voir qu'on ne peut que finir l'amélioration en utilisant des gemmes et qu'il n'y a aucun marteau pour pouvoir finir l'amélioration des joyaux. Mais par contre, la potion de l'ouvrier fonctionne sur la forge et là, on voit un petit peu la petite aura verte et les 4 ouvriers qui travaillent de manière accélérée. A noter aussi que vous pouvez enchaîner les potions pour allonger la durée d'accélération. Donc les potions de l'ouvrier sont vraiment très importantes et s'il y en a dans votre clan qui ont beaucoup de médailles de ligue, ils peuvent acheter des potions de l'ouvrier pour seulement 30 médailles. Et ce que je trouve un petit peu dommage sur cette mise à jour, c'est que si vous êtes par exemple hôtel de ville de niveau 11 comme moi, vous pouvez mettre 2 ouvriers sur les joyaux, sauf qu'il vous restera seulement 3 ouvriers pour votre village principal. Donc autant vous dire que pour vous maxer, ça va prendre au moins 5 ans. Ce que je vous conseille, c'est de jouer dans la maison des ouvriers afin de débloquer le 6ème ouvrier. Et aussi si vous êtes entre HDV9 et HDV12, je vous conseille d'utiliser les ressources du village des ouvriers pour faire les joyaux et de ne pas utiliser celles du village principal car en plus ça vous rapportera plus de joyaux et vous pourrez concentrer vos ressources pour votre village. Et donc pour résumer un petit peu toutes les astuces, la première est d'être dans un clan très actif et avec de gros HDV. Et oui, s'il y a 35 joueurs connectés, ça va aller beaucoup plus vite à améliorer la capitale que si vous êtes dans un clan inactif. Deuxième astuce, c'est d'acheter le passeur pour que l'ouvrier mette moins de 3 jours à fabriquer les joyaux. Et n'oubliez pas aussi de récupérer les joyaux dans le passeur qui sont des récompenses totalement gratuites. Et troisième astuce, c'est d'utiliser les potions de l'ouvrier pour que l'ouvrier fabrique plus rapidement les joyaux. Et si vous avez plus de potions d'ouvriers, n'oubliez pas que vous pouvez en acheter pour 30 médailles de ligue. Voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que vous en aurez appris sur le nouveau fonctionnement des joyaux. N'oubliez pas de vous abonner, c'était Rob, allez, ciao !